La première réunion du conseil municipal de la commune de Bobo s'est tenue le vendredi 26 avril dans la salle de mariage de la mairie. Cette session a été présidée par la maire Candia Camara en présence de la représentante du préfet de région, préfet du département d'Abidjan, de la représentante du directeur général de la décentralisation et du développement local, des députés et des populations. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour à savoir Information, lecture et l'adoption du procès-verbal de la précédente réunion du conseil municipal en date du vendredi 08 décembre 2023. Communication du procès-verbal de la municipalité en date du 12 avril 2024. Compte rendu de la soumission du budget primitif 2024 à la commission de coordination du développement communal des programmes et des budgets du 07 mars 2024. Examen et adoption de l'état d'exécution des recettes et des dépenses au 31 décembre 2023. Examen et adoption du compte administratif du maire en rapprochement du compte de gestion du trésorier principal. Communication sur l'arrêt TN degrés 04-175-MIDGD-DLTFS-DSB sur cas du 02 avril 2024 portant approbation et règlement du budget primitif de l'exercice 2024 de la commune de Bobo. Prise de délibération est divers. Les conseillers municipaux ont examiné et adopté tous ces points avant de donner Titus à la maire pour sa gestion. En effet, au terme de la gestion 2023, il ressort un résultat budgétaire excédentaire cumulé de 3 212 944 670 FCFA. En retour, Lady l'a félicité les conseillers, le personnel de la maire et les partenaires pour ses bons résultats obtenus. Selon elle, depuis quelques années les recettes connaissent une progression du fait d'une bonne politique mise en place. Elle a par la même occasion encouragé les contribuables à payer les taxes. Sans oublier de déplorer le faible niveau des investissements. Dans la folée, la première magistrate de la cité a indiqué qu'Abobo est en chantier, informant de l'achèvement des travaux du tunnel de la mairie et de l'échangeur de Ndottré. Elle a également fait cas des chantiers du CHU et de la piscine olympique, précisant que les travaux d'un lycée d'excellence vont démarrer bientôt à Coco Service. L'oratrice a, en outre annoncé pour début juin, le lancement de la construction du Grand Marché. Les travaux du métro d'Abidjan ont commencé. Abobo va bénéficier de cinq stations. La gare centrale du métro sera ici, Abobo. Nous aurons un éco-parc, un parc d'attractions et de loisirs. Tout cela pour dire qu'Abobo a véritablement amorcé son développement, a-t-elle signalé. Pour l'édile, la réalisation de tous ces chantiers est possible grâce au plan d'urgence pour la commune d'Abobo, Pucas, mis en place par le chef de l'État. Aussi en a-t-elle profité pour rendre hommage au président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara et au gouvernement pour leur accompagnement dans le développement de la commune. Non sans lancer un appel aux bonnes volontés à venir investir dans la commune du partage et de la solidarité. La présidente du Sénat a, au-demeur, ont demandé aux populations de continuer à vivre ensemble. Notons qu'après la réunion du Conseil municipal, la présidente du Sénat a participé à l'enregistrement de l'émission Combat Radio Côte d'Ivoire dans le cadre de l'opération Radio Décentrali. Sous-titrage Société Radio-Canada